salut tout le monde c'est d'ailleurs c'est bon on se retrouve pour la suite de céleste le second chapitre où j'espère que ça va bien se passer même si c'est vrai que je suis très souvent saturé par les niveaux notamment le dernier où vraiment j'avais perdu un petit peu espoir mais bon après le recul avec le recul je veux dire bah je me dis que bon je suis contenté on verra bien je vais faire mon max j'ai quand même réussi à le finir au final ce chapitre on va faire au mieux alors quatre niveaux pour cette vidéo exactement pareil mais ce que j'ai envie de faire c'est des niveaux difficiles pour commencer ça c'est un moyen puisqu'il en reste pas mal et que bon j'aimerais un peu nettoyer ça il ya quand même vachement plus de niveaux difficiles à faire que le reste donc j'essaye d'en trouver on verra bien quoi voilà en vlin peu peur fish transportation compagnie allons-y on verra bien ce que ça donne mais ça risque d'être compliqué alors également je vais peut-être faire de plus en plus souvent de coupures également mais je vais le dire à chaque fois à tel moment je vais couper auparavant je ne faisais pas trop notamment le premier chapitre à un moment donné je ne faisais pas trop et j'ai remarqué que j'avais galéré pour faire le montage puisqu'il fallait que je réécoute que je vois toute la vidéo et que je me dise à tel endroit fait que je coupe bref j'ai perdu du temps en faire ça alors que quand je dis que je vais couper c'est plus pour moi pour me trouver des repères et savoir qu'elle va en couper donc maintenant je le ferai souvent mais également de plus en plus parce que les niveaux sont vraiment du difficile il ya eu texte à bailly et la grand merde bonjour madame je suis madeleine je suis ici bon pour gérer vos problèmes de pepper fish alors est ce que poissons ce qu'il peut faire fiche c'est les des poissons ou rebondi dans le chapitre 9 des poissons globe ce sera peut-être ça le thème de ce niveau merde ça va être chaud à vous êtes la fille de transport des peu faire fiche n'est ce pas c'est l'entreprise transport de peu faire fiche je dirais un poisson globe la fille mais c'est ça c'est bizarre c'est bien ce que j'ai dit quoi qu'il en soit donc je garde des vieilles choses dans mon hangar des vieux doigts et quelques notes je sais pas ce que ça veut dire donc je vous dis ça en anglais quand soutenement une de mes vieilles mais vieux machin je sais pas quoi vieille chose après vie ce qui a fait que ça a envoyé un tas de choses bizarres et tas de choses bizarres piquant partout dans la maison plein de choses piquantes qu'est ce qu'est ce que ça a à voir avec le puffer fish et les transports d'une certaine façon et mes poissons globe se sont éparpillés partout et flotte dans l'endroit comment mais ce n'est pas comme ça que fonctionne les poissons globe ne sont même ils ne sont pas ils peuvent pas être plus léger que l'air dans des demandes et pas comment c'est arrivé c'est tout ce que je sais si vous partez arrêter cela vous devez aller donc au hangar là où se trouve l'objet également pour certaines raisons ces poissons globe fonctionne différemment à la par rapport à la normale normalement si alors normalement si vous êtes proche enfin vous tenez écarté d'un peu peur peuvent faire fiche qui explose vous serez projeté assez loin et bien cette interaction ici ne fonctionne pas s'éloigner exploser mais de quoi vous parlez je ne vous parlez pas vous inquiétez pas à qui vous parlez alors il ya personne d'autre ici évidemment parlait pour nous je n'ai pas à gérer cela je m'en vais je vous donnerai 500 mille dollars si vous m'aidez on se trouve le hangar déjà intéressé juste après la maison et après donc le jardin mais je dois vous prévenir également que il ya des pics qui compliquent beaucoup les choses je vous recommande grandement de préparer un plan avant de traverser chaque salle quoi qu'il en soit atteignez le hangar arrêtez l'objet qui fait ce qu'il fait et vous aurez votre récompense à votre paiement ok il y avait du l'or là putain ils sont là c'est eux je pense que la porte vient de disparaître ah oui merde je peux pas revenir ça fait ça de temps en temps juste aller en avant quoi ça fait ça souvent quand on dit des choses piquantes ce n'est pas vraiment ce que je veux j'espérais enfin je pensais je vais devoir donc faire gaffe à mes pas je veux dire je suis un biologiste marine ne met pas un plateau quelqu'un qui fait du plateformeur bon c'est bon le nord là on peut on peut jouer là parce que comme d'hab il ya une clé bizarre là activer le tremplin ici donc ouais c'est bien c'est alors apparemment ça marche pas pareil bah si bon j'ai du super mal traduire c'est pas grave pas besoin de ça non plus pour pour jouer au jeu quoi alors attend il ya un truc en haut aussi à d'accord mais ça l'active avec l'explosion ce que là je vois pas trop de différence par rapport au chapitre 9 donc ça j'y arrive plus oui ça redonne le dash chose ok donc j'ai galéré premier niveau premier écran ça promet ok ça y est j'ai déjà j'ai déjà plus de patience je peux vous le dire déjà non je déconne pas déconne quand même ça va aller mais putain c'est alors ultra hard encore faut vraiment que j'aille sur lui putain j'ai eu de la chance ok c'est un oiseau alors tu sais quoi on peut faire un ah c'est intéressant ça ok d'accord je vais refaire la même ok ça m'a offert la plateforme j'entends encore le j'entends encore le piaf mais je sais pas où il est ah mais non faut juste refaire d'accord non en fait on n'a rien à faire avec lui ok c'est bon ça devrait y a ça devrait le faire voilà tout simplement ici bah la même chose euh attends quoi ok faut peut-être faire ça putain mais je d'accord c'est ça qu'il faut faire donc pour l'enclencher je pense une première fois j'ai pas eu les pics devant moi ok c'est bon ensuite ici putain mais la maison elle est c'est clair que s'il y a tout ça qui s'ajoute et d'un coup il y a même plus de sol il y a plus rien quoi c'est n'importe quoi alors je sais pas pourquoi il y a un cristal en bas là alors qu'il y a une plateforme qui c'est très bizarre donc si je rebondis dessus lui paf je vais le faire monter à fond alors également je peux activer ce truc là comme ça ah j'atterris là d'accord pour ça si je le fais pas c'est pas clair non mais là je suis trop tard là je peux pas dites pas qu'il faut que j'essaye de la voir quand il passe c'est juste super chaud là s'il faut lui atterrir dessus peut-être pas que je dash je suis un peu obligé à quoi que non peut-être pas c'est pas très 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 clair c'est ce qui va être là alors là je vois je comprends pas l'idée là hein pourquoi il s'est bloqué là bon bah écoutez coupure moi je pense que je vais regarder sur une vidéo là parce que je vois pas ce que je peux faire je comprends pas je sens que ça va être un cauchemar mais coupure en tout cas ok alors voyons ah d'accord c'était bien ça ok très bien bon bah là merci la soluce en fait fallait pas sauter enfin putain ça a l'air d'être compliqué ça a l'air d'être très souvent des choses comme ça on a déjà un écran encore à 3000 km là une fraise on va se tenter ça là aussi c'est un écran non il est pas très long ouh il y a une plume non mais elle va pas parler à chaque écran s'il vous plaît quoi elle sent la fraise s'il vous plaît quoi laissez moi jouer là mais lui il sert à quoi ah putain d'accord si peut-être qu'il va me servir enfin le problème c'est qu'il faudrait que je garde le dash sinon je peux pas aller dessus c'est peut-être plus simple oh le bordel je crois qu'il faut que je leur fasse tomber est-ce que je regagne un dash quand je lui saute dessus oui c'est un truc comme ça en tout cas lui par contre faut le passer au dessus putain l'enfer c'est quoi cet angle qu'il faut avoir allez ça y est ça va être tendu ouais mais je vais tout le temps faire cette connerie quoi de de dacher pour oh attends c'est bon tu as la chance allez hop oh putain mais c'est que ça revient en plus c'est saloperie elle est où la fraise hein attends quoi pourquoi attends mais il y a un truc avec la fraise ah faut pas que ça explose d'accord ça va être intéressant ça aussi d'accord faut pas que ça explose en fait bon c'est compris non mais je vais pouvoir y arriver là vraiment merde bon c'est intéressant quoi mais c'est chaud allez deux essais putain ça je vais me faire avoir à chaque fois yes oh je l'ai eu putain j'ai un peu arnaqué le truc je l'ai eu quand même allez hop c'est bon lâche moi toi c'est bon putain mais là il y a des tuyaux faut que je fasse tomber les deux moi je prends des tuyaux là il va peut-être me projeter enfin au moins un ça sert à quoi attends ça sert à quoi juste est-ce que ça revient après putain c'est chaud là c'est pas trop mal ça je pense que j'ai un checkpoint là ok donc ça merde en tout cas j'ai pété le truc oh il y en avait au dessus ah merde il reviendra pas si putain il va falloir l'envoyer jusqu'à là bas attends il serre là le poisson jusque là c'est à dire qu'il faut que j'enlève ça putain je sens que ça va être du speed là faut que je le laisse passer absolument oh la vache ça a l'air chaud là jusqu'à un dash je n'en ai pas deux là ouais c'est chaud quoi donc au sommet il faut tout de suite que je dash waouh et comment il bouge la plateforme là oh putain j'ai réussi oh la vache oh c'est bordel je n'ai pas dû aller là si attends il y a quoi en bas c'est une fraise là ou c'est en bas vache on n'est plus dans la maison là non voilà ça va être une fraise il y a une fraise faut pas sauter ah je crois que c'est une plateforme ça par contre il faut que je fasse péter un truc près du près de la clé ça n'a pas voulu là attends mais je saute là au début c'est pas bon faut que je tombe dessus oh putain non mais faut pas que je saute ah si attends je peux sauter mais je peux pas dasher c'est ça plutôt quel bordel les deux essais mais je vois pas ce qu'il faut faire allez coupure ça fait un truc comme ça en fait ça se place bien tout seul voilà j'ai toujours pas dashé ok c'est bon en tout cas une chose qui est bien par rapport au niveau précédent où j'ai ragé c'est que j'ai appris qu'on pouvait grimper des murs de manière tout le temps sur le même mur sans faire de saut sur le côté en faisant un gras à baissot alors peut-être que je l'avais su sur le jeu d'origine mais j'avais oublié bon bah c'est cool alors par contre on revient sur le chemin normal et celui-là il me fait peur celui-là il me fait peur surtout là il y a de la couleur partout alors soit c'est en haut soit c'est à droite là j'ai l'impression on verra bien bon déjà là on va kiffer non de toute façon faudra pas prendre ça alors là ça peut être pas mal pour se faire projeter hop ok ça c'est bon on doit être au checkpoint j'ai bien envie d'essayer voir ce qu'il y a là je sens donc un truc bizarre sur les lois de la physique j'ai toujours ce bug là avec la lettre et les boutons ouais là quand je suis dessus et que j'appuie ça se change en B c'est très bizarre non oh putain ça c'est bien joué ouais les traductions je fais plus trop d'efforts maintenant ah oui intéressant mais c'était pas ça donc ça grimpe ça permet de de monter ça je vais rester à creeper le bordel ce truc là un poisson par contre je pense qu'il faut le péter en bas j'ai réussi du premier coup et là je sais plus comment j'ai fait il faut déjà que je vois si ça déclenche bien le verrou et c'est comment en haut parce que je comprends pas trop ce qu'il faut faire après disons que je rebondis à mort ok lui il faudrait que je le mette à gauche donc ça va falloir que ça grimpe mais ça ça l'a grappé ou descend je sais pas putain c'est pas clair allez deux essais faut pas traîner je peux pas trop attendre non plus ah mais ça grimpe ça ah mais faut que je le laisse monter les derniers essais mais bon je suis pas sûr d'y arriver non mais putain je fais de la merde bon coupure oh yes c'était ça putain il était compliqué surtout quand on se faisait péter par le poisson en bas j'essayais de faire un dash vertical ça prenait très rarement en compte en fait j'ai du spammer pour vraiment que ça ça s'enclenche au bout d'un moment c'est bizarre il y a des trucs comme ça j'ai remarqué quand même dans certains niveaux où ça marchait moyennement ce qu'on souhaitait faire alors au début je pensais que c'était moi bon je sais pas qui bugait un peu dans dans mon exécution ou autre mais je soupçonne quand même des choses qui marchent mal à certains endroits quoi c'est très bizarre là je comprends pas pourquoi ça marchait très très mal ce dash bon bref je sais pas ce que ça fait il y a des pics sur les côtés des blocs bon j'imagine que les blocs qui sont sur rail bleu vont faire bouger ceux qui sont également de la même couleur mais est-ce que je peux rester accroché un moment là dessus ah d'accord j'avais même pas vu qu'il y avait des pics là bon lui il faut s'en servir simplement pas trop quand même ah putain c'est quoi leur histoire je comprends pas on voit qu'il reste en bas lui non mais je peux pas y aller ah mais attends c'est pas clair bon lui il a tout le temps les pics en fait je piche cud une nouvelle fois c'est quand même très compliqué alors attends quand c'est le bleu qui bouge ah ok alors attends si je fais ça faut que je retrouve un dash quoi c'est ça le truc donc je vais faire ça putain ah cette précision que je n'ai pas et en fait je vais faire bouger le jaune en bas tu vas pousser le truc ça va le faire revenir là non ça va taper là lui il va passer ici donc si je remets du jaune ça va faire monter ça retaper là et tu verras peut-être le poisson ici allez j'essaye ça et après deux essais ça sera je ferai la coupure je sais pas si je dois faire remonter le bleu ou pas je vais tenter non non fallait pas oh putain c'est beau ça ça redonne pas le dash quand je saute dessus bah normalement si non j'ai dit non si ça redonne le dash le truc c'est que je sais pas où je vais aller avec ça ça faut que ça soit en haut il fallait que je remonte le truc je comprends rien ce qu'il faut faire c'est horrible bon en tout cas coupure ok oui c'est passé bon ça j'étais pas loin finalement c'était pas grand chose je suis sorti de la maison je dois pas je dois être assez prêt putain on est dans les jardins alors il y a une clé là je vois à droite oui pour ouvrir le truc on va à droite ok bah faut amener le poisson jusqu'à la clé et le faire péter et nous on va prendre l'autre tuyau putain ça a l'air chaud ça a l'air chaud alors déjà hop d'accord ah merde il y a où le truc rouge ah il faut que j'aille à droite alors comment je vais y arriver attends je peux faire je vais faire ah voilà c'est ça qu'il faut faire faire un dash saut et redash ok donc déjà j'ai le début merde ça a pas marché voilà là c'est bon putain c'est tendu quand même je sais pas trop comment je vais faire la suite là non si c'est pas mal mais il faut vite virer le bloc là ok c'est bon comment je vais passer alors que j'ai plus de dash wow il faut revenir et comment ah c'est un truc comme ça putain la vache c'est pas facile j'ai plus de dash ouais il faut que j'arrive à terre dessus je pense non j'ai n'importe quoi bon allez deux essais il faut que j'arrive à lui à terre dessus peut-être en diagonale bas je sais pas on va voir truc comme ça quoi ça me parait bien bon dernier coup oh putain il y a des piques bon les coupures j'ai du mal à calculer là c'est un truc de fou ok ah mais il y a une planche là j'avais pas vu c'est pour ça que je suis pas mort ok c'est bon bon bah c'est nickel pour l'instant je m'amuse quand même assez bien sur ce stage on est en difficile mais je le trouve cool j'ai pas le droit de sauter si je veux cette fraise enfin si j'ai le droit de sauter mais j'ai pas le droit de faire exploser un puffer fish donc lui il va falloir que je la mette jusqu'au bout là il va rebondir attends ça marche avec le dash ça ouais c'est ça ce truc là ça marche avec le dash il fait quoi celui-là on va se mettre là il va falloir que j'ai la première action si je fais ça ok là je le mets là on continue par ici là il se passe quoi si je fais ça rien du tout je sais pas pourquoi il y a non le push allez moi je vais pouvoir descendre et prendre la clé ça va sans doute soulever le poisson il va continuer à droite putain ça a l'air chaud alors déjà est-ce qu'il veut ouais dès le début j'arrive à y aller attends je peux pas sauter en sortant je le fais mal peut-être voilà donc là si je me fais ça je récupère la clé je suis pourtant dâché attends comme ça voilà on avance bien si je dash là j'ai sauté sur le poisson ça fait ça je vais le faire descendre ah merde attends quoi pourquoi ça a pas marché là ok je vais le faire descendre je vais dâcher bon je comprends pas je vais faire une coupure maintenant et je vais réfléchir oh yes putain fallait jouer avec ce fallait jouer avec le truc le tuyau qui redonnait un dash pour essayer de placer au mieux le poisson comme il fallait quoi je suis certain que voilà apparemment on est sur des terres qui survolent quoi bizarre il y a une note sur le sol oku doko fiche tank overflow c'est quoi c'est un message du créateur aucune idée de ce que ça veut dire et je ne veux pas savoir ah à droite là on rentre dans un bâtiment c'est peut-être le hangar à droite euh c'est clair qu'on est en train de flotter quoi il n'y a même plus du tout de sol quoi bon écoute on va voir ce que ça donne hop je ne peux pas passer au dessus faire ça par contre il faut que je touche le vert attend mais il y a encore cette histoire de dash là en fait ça a l'air bien tendu encore là ah mais le vert je peux le toucher là non j'ai fait bas pourtant voilà si je peux laisse tomber il ne bouge pas il faut que je le prenne sur le côté gauche ah ok donc en fait c'était bien je fais ça je me laisse tomber d'accord non non lâche lâche je ne sais pas comment je vais revenir ok lui il fout le camp oh la la putain c'est chaud oh la la putain c'est chaud hein quoi ? ah mais j'ai pas assez il faut que je le laisse à droite le truc oh putain c'est retombé ok là on va faire les deux essais ok ok c'est bon là il ne fallait pas que je saute bon coupure on va hésiter yes je suis passé bon bah j'ai regardé une soluce pour ce tableau également c'est quand même compliqué ok c'est on y est donc le hangar il ne me reste que le hangar entre moi et les 500 000 dollars est-ce que ça va être si compliqué que ça on va voir ok 4000 km également oh vache ouais je ne suis plus trop hésité à regarder une soluce maintenant sur le net parce que c'est quand même très complexe c'est très puzzle quand même et c'est quand même très intense quoi ok donc lui je l'ai bougé je vais me faire défoncer là attends il faut que je le fasse péter mais comment je fais après oui on est qu'au début c'est en fait il y a toujours un excès sur la fin je trouve c'est toujours excessif sur la fin c'est un peu con quand même ah d'accord tout se met en place j'ai peut-être un checkpoint je ne voyais pas du tout le truc comme ça j'espère que j'atterris là ouais c'est pas mal il faudrait que j'arrive à atterrir sur lui sans que je l'explose ça ne va pas être évident ça ne va pas du tout être évident même ça se fait en tout cas allez ça par contre faut que j'arrête quoi j'enchaîne derrière mais je ne vois pas je ne vois pas ce qu'il y a après je vais faire un dash en haut ok d'accord wow c'est compliqué c'est très compliqué là ok si je dash il y a une boule de pique en fait sur le rail bleu bon deux essais mais là pareil je vais faire une coupure et regarder une soluce parce que ça devient excessivement difficile c'est un truc comme ça mais alors putain je vois pas comment tu reviens c'est compliqué bon coupure c'est horrible très bien ok c'est bon wow quelque chose qui arrive je peux le sentir ah ça y est bon j'ai vu une vidéo également pour celui d'avant parce que je n'y arrivais pas et j'ai vu également qu'il y avait une fraise en fait là on peut les transporter de toute façon c'est notre métier mais en fait à la sortie du niveau précédent enfin du tableau précédent il y avait cet interrupteur et en fait il faut utiliser un bocal ce qui permet voilà d'avoir ça c'est juste pour une petite fraise et là le coeur on en a fini avec celui-là bien sympa en tout cas j'ai bien aimé ce stage malgré sur la fin c'est comme en fait ça tire vachement sur la corde sur la fin ça tire vraiment beaucoup ah bah 5 sur 5 non non je ne vais pas le lancer bon après je me suis aidé de la soluce pour certaines fraises notamment la dernière mais c'est quand même cool mais vraiment j'en ai un peu chié je suis quand même à 300 morts quasiment bon on a fait notre premier niveau en hard on va en trouver un autre mais voilà je l'ai préféré celui que j'avais fait d'avant alors que c'était un normal je crois oulala midnight monsoon monsoon bon bah c'est parti pour celui-là mais je sens que ça ne va pas être simple alors cette carte désactive les boosts liés au poisson globe ce que je viens de faire pour un gameplay plus fluide pour un expérience plus fluide je le sens pas refil bon ça refile rempli ah mais attends ça va m'expliquer à droite ah d'accord ça explique les mais ça on l'a vu dans on l'avait vu ça dans le beginner par contre il faut redacher non il faut juste sauter en même temps d'accord ah attends on fait voir alors ne gagne pas son dash dans ce dans ce niveau hop et les flèches bleues ça nous fait sauter automatiquement ce que j'ai compris c'est quoi c'est combine d'accord j'ai confondu le bouton putain je l'ai éclaté le truc parce que voilà c'est que j'ai plus de dash c'est pour ça que ça marche ah mais c'est limité dans le temps ça ou alors c'est à force d'envoyer ah non c'est limité dans le temps et ça nous propulse oh putain je sens qu'il va y avoir des trucs sympathiques avec ça attends comment elle fait putain je suis pas plus haut que ça mais j'arrive pas à monter plus haut il faut que je re-saute après putain c'est chaud c'est ultra chaud je n'arrive pas je n'y arrive pas bon bah coupure mais l'aventure va peut-être s'arrêter là à tout de suite ah merde c'est le ballot ça oh j'ai réussi oh j'ai réussi putain je sens que ça va être l'enfer total attends c'est quoi là il faut dacher le reprendre j'imagine voilà ah non je crois que ça redonnait un truc ça mais pas du tout je comprends rien c'est un truc que je vais pas trop comprendre ah ça redonne un saut ça d'accord c'est bon on finit ce premier écran je sens que ça va être abominable ça va être abominable à souhait ok donc il y a un caillou là à droite donc le bleu ça redonne un saut donc le vert je sais pas ce que ça fait j'ai pas compris le tuto au début il faut envoyer le truc foncer reprendre sauter prendre ça envoyer le caillou à droite il sert à quoi la clé ça sert à quoi il doit être caché derrière le le mur rouge oh pardon je baille putain ce bourrinage ça va être illiable je maîtrise que dalle je sais pas comment je l'ai placé sur la plateforme à droite coupure hein parce que là je vais pas faire mieux oh putain c'est bon bon je pige quelques trucs hein maintenant mais c'est très très tendu quand même c'est quand même super tendu oh putain il y a des poissons évidemment putain dire qu'on est qu'au deuxième chapitre je trouve que c'est c'est extrême quoi ah il y a une fraise là-haut je sais même pas si j'ai envie de faire les fraises à un moment donné c'est déjà trop compliqué quoi ok il faut s'accrocher là oh faut faire un wall bounce non vraiment oh non mais là vous demandez beaucoup trop mais alors c'est quoi la différence entre le vert et le bleu ça je l'ai toujours pas il faut bien le faire bien l'exécuter aïe 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 oh c'est décourageant le problème là c'est j'aimerais bien faire une pause mais en plein milieu de monde quoi sauf qu'on peut pas donc j'ai de finir un monde pour pour espérer faire une pause parce que là putain c'est juste enfin c'est un peu à gerber quoi le truc ok je vais là mais ensuite écoutez je viens de coupure je vais mater une vidéo déjà parce que c'est trop pour moi non vraiment je vois que dalle c'est horrible toujours les fins de monde qui sont dégueulasses au possible je vais faire quoi là ok ici merde je me suis raté non on peut tout refaire non c'est cool dommage oh putain ils ont été sympas alors soit je vais là soit je vais là haut ouais là on voit ouais c'est une fraise oh putain je tente c'était l'enfer bon c'est faisable ah oui comme ça ok bon bah j'y suis il n'y a pas de jumelles là si je prends ça j'envoie la méduse à droite pour le verrou je retombe à droite à gauche merde attends si je prends ça putain d'accord on va faire deux tours déjà lui pour péter le verrou là allez putain c'est une précision en bois que j'ai ça je peux le péter merde il y avait la méduse là ah merde j'avais besoin de la méduse pour ah ouais il faut pas traîner quoi ah bien joué très très bien j'aimerais acheter du skill je l'ai vraiment paumé que là putain c'est je suis trop perdu en précision ça m'affole donc là vite non oh putain oh non donc faut lancer le truc mais en évitant de se faire projeter comme j'ai fait là non c'est mort quoi peut-être pas putain je sens que ça va être chiant ça va se jouer au millimètre ça encore une fois je suis épaté par les concepteurs ils ont fait des trucs ultra millimétrés mais parfois c'est un peu trop tu n'arrives pas à me projeter bien en l'air avec le caillou là voilà j'ai oublié de sauter où est ce qui s'est passé là ok c'est bon je passe vite 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 non putain j'ai attendu par contre il faut aller vite il faut juste prendre en dessous et bon dernier essai parce que ça fait un moment là et merde bombe à coupure c'est dingue hein oh c'est bon je passe là là yes ah c'est bon je te l'ai eu cette fraise quel enfer bon là pour revenir là m'a l'air tranquille j'espère ouais c'est bon allez on va continuer il est quand même sympathique ce stage mais ça demande beaucoup de beaucoup de manip il y a un drapeau bleu là droite parce que c'est en tout cas ouais le caillou il est là enfin je l'amène vite à la porte bon bah je vais essayer des trucs parce que je vois pas bien là mais je colte pas tant que ça ah mais il y a des pics qui sont cachés par la lune bien joué ça je sais pas si ça a été voulu mais c'est bien joué ok donc je refonce dedans ouais bah putain ouais deux essais c'est de plus en plus court je sais mais c'est comme ça ok bah le coupure putain je sais pas ce qu'il faut faire nickel bon il y a un checkpoint là j'espère ah attends il y a un truc je vais faire un dachouer vers le haut on va sans doute ah merde faut que j'aille plus vite que ça putain j'ai porté en spam et le bouton de saut bon nickel donc là c'est pas fini bon c'est un petit écran enfin c'est assez court donc si je prends ça je tombe dans la bulle je fais un dachouer vers le haut je lance le truc je reprends ça je vais à gauche je monte je redescends avec la attends quoi la méduse elle la servira à quoi je peux pas embarquer la méduse dans la bulle on est d'accord voici les choses je sais pas on va voir ce que ça fait si ah si putain je peux ah non n'attendez pas donc ok allons-y alors ah putain bon c'est je pense que je suis pas loin putain pour une fois je vais pas mettre 15 ans pour trouver la soluce très bien ça très bien ça oula ok il y a l'orage ah tiens on a un chemin en bas mais j'ai cru voir en haut également non on va descendre putain la vache alors ça va être confus là donc ce mur à péter avec cette pierre ok on va prendre la bulle je vais sortir du truc en faisant un dash je t'essence je lance j'espère que ça va rester déjà est-ce que j'arrive à faire ça parce qu'ils sont assez beaux ah déjà ok très bien merde non ça tombe d'accord attends faut que je réfléchisse avant mais ok j'ai déjà le début je saute à gauche je reprends ça je descends donc j'ai vite au max je fais péter le mur à droite là je peux sauter pour peut-être attraper ce bloc là je le prends je saute je peux refaire un dash en prenant le truc je descends je vois pas bien en plus ça va glisser à mort au moins que ça ça monte bah non alors là je sais pas comment ça va se passer en bas merde merde ah oui je tombe direct je rebondis pas non 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 je l'ai pas eu le truc bon je resseille deux coups putain c'est hard bon ça compte pas ça ok bon je vais m'ongoliser visiblement c'est bon je l'ai vu quoi ? je me repars quoi là ? j'ai pas vu bon bah coupure mais j'ai pas vu oh putain j'ai réussi quel enfer hein bon encore merci encore la vidéo vraiment je regarde de plus en plus les vidéos maintenant donc vous voyez ça en fait c'est décourageant quoi c'est assez décourageant donc ok je me fais projeter je prends ça je descends je vais à droite possiblement je dash vers le haut je redescends pour prendre ça peut-être moyen que j'envoie la pierre mais faut aller vite où est la clé de cette merde non mais il y a une pierre là aussi oh je ne comprends rien il y a deux portes puis je ne vois rien avec les effets là je ne sais pas je ne sais pas trop ce que je vais faire ah puis ce non skill que j'ai je ne suis pas aidé il faut se décaler ma pierre a disparu ça n'a rien fait on est d'accord j'attends qu'est-ce qu'elle fait la pierre quand je l'envoie oh putain vas-y j'ai fait droite ça t'a pris là ça s'installe là ok il faut bien lancer le truc deux essais ok c'est de la merde pourquoi ça ne pète pas il faut attendre 15h attends mais il y a une histoire de timing en plus bon bah coupure mais putain je ne suis pas sorti de l'affaire oh yes je suis passé attend il y a une fraise en dessous parce que c'est une bonne idée bon encore une fois j'ai regardé une vidéo pour savoir ce qu'il fallait faire oh putain c'est dommage je ne peux pas le prendre il faut aller où là ah merde d'accord ah oui je peux passer le caillou est à droite c'est j'ai même pas envie de la faire en fait je comprends plus rien là vraiment pourquoi je passe pas alors que les pics sont en haut pas en bas ce que je dois être rejeté par l'explosion je vois que ça donc en fait vous continuez à gauche mais où je l'envoie à droite je vais voir ça bon coupure je vais voir ce qu'il faut faire ok c'est bon bon c'était vraiment pas évident évidemment la vidéo m'a aidé alors j'ai également changé un truc alors ça fera plaisir à te juge aurait dû y penser avant mais j'ai désactivé les les tremblements à l'écran parce qu'il y en a vraiment beaucoup en fait alors d'habitude ça m'a ça m'affecte pas ou quoi que ce soit mais là que ça commence je commence à être crevé j'aurais un petit peu marque ça tremble de partout tout le temps quoi surtout quand tu dois être précis et comprendre ce qui se passe à l'écran il y en avait un peu trop putain mais regardez moi cet écran j'ai direct envie de voir la soluce quoi je sais pas ce qu'il faut faire là non c'est excessif enfin bon en même temps et c'est je suis lancé encore sur un hard c'est normal c'est tendu quoi à d'accord j'y vais un peu au pif parce que je sais pas où il faut ce qu'il faut faire je vois qu'il ya un tremplin ensuite aller à droite putain il ya une pierre il ya une méduse si je prends un méduse je suis ce que je fais je peux aller là je peux faire un dash vers le bas là aussi alors si je prends la pierre je peux descendre péter cette porte ensuite on prend pète ce verrou je tache je remonte c'est dire que je peux aller là c'est fini tout ça toute cette merde à faire je peux faire une diagonale au gauche et à droite d'aché ça je fais un verrou je peux tâcher ici il faudrait que je garde j'ai envie de prendre la méduse en premier voilà ah puis là va falloir enchaîner mais j'ai plus de dash là par contre attends ouais les gars mais il y a un dash quoi moi je sais pas coupure en tout cas et je regarde ce qu'il faut faire c'est bon c'est bon bon bah le cheminement je l'avais pas merci la vidéo encore je vais le dire à chaque fois non mais je pense que maintenant vous savez que je vais regarder souvent petite Solus pour savoir comment finir un tableau parce que parce que là c'était vraiment très très compliqué aïe 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 qu'est ce que c'est que ça là ça a l'air bien dégueu encore il va péter dégage n'explose pas oh là là je vais tous les faire j'ai plus de dash au fait c'est normal je crois que ça remplissait le dash ce truc j'ai toujours pas compris la mécanique de ce truc comment c'est faisable alors ce que j'ai vu c'est qu'on peut pas cumuler les seaux ah bah oui d'accord c'était tout simple en fait ok d'accord fallait juste enchaîner allez c'est bon hop là putain je cherche toujours compliqué en même temps ils demandent que ça d'habitude c'est pour ça que je galère quoi et bah putain trois fraises sur deux fraises sur trois c'est pas mal on a fait combien là je suis à deux heures d'enregistrement et je crois qu'on a fait que deux niveaux non je crois bien c'est infernal de toute façon moi je vais m'arrêter là mais vous ça va continuer mais ouais je suis obligé de le faire vraiment plusieurs fois maintenant pour faire juste bah une vidéo quoi c'est abominable quoi vraiment mais bon c'est les difficiles on en a fait deux en tout cas ça c'est bien donc on pourrait finir bah pour finir la vidéo il faudrait que je fasse un autre difficile et un normal ce qui serait bien quoi ce qui serait pas mal et puis après donc ça veut dire qu'il en serait deux quatre je pourrais faire après un facile deux moyens et un dur et pareil pour la faute d'après quoi enfin il y en aura que trois pour le dernier plus l'ascension finale ok bon bah écoutez on se retrouve tout de suite moi je fais un break alors bah tout de suite hop de retour ici donc là je vais reprendre donc j'ai regardé un peu la répartition des niveaux que je vais faire par rapport aux vidéos restantes là je vais me refaire un niveau difficile il faut que j'en trouve un et ensuite je ferai un facile pour terminer convenablement cette vidéo et je vais réunir ainsi de suite alors là c'est quoi là par exemple bah voilà un difficile deep blue putain ça sent le truc bah sous l'eau quoi on va bien voir ce que ça donne c'est très sombre déjà et c'est assez joli j'aime bien ah donc c'est avec les blocs les dream blocs on commence direct là avec des jumelles là pas d'introduction quoi c'est direct joué quoi ok ok donc on va faire chasse diagonale j'aurais dû garder le dash je crois que ça s'active sans faire de dash dedans bah donc il faut observer un peu quand même avant parce qu'il faut savoir ce qu'il faut enchaîner donc là en haut de gauche bas bas gauche haut le verrou bas alors attention il faudra tout de suite aller en bas sinon je dois y pique gauche euh et puis gauche voilà bon ça n'a pas l'air excessif on va bien voir merde dommage en tout cas c'est cool là de faire une pause là entre chaque niveau je vais peut-être faire comme ça maintenant de toute façon vu que je mets une heure pour faire un niveau ça va être difficile pour moi d'enchaîner autant quoi j'ai pas non plus beaucoup de temps donc je fais au mieux et bon comme ça c'est pas plus mal remarque euh faut temporiser là peut-être peut-être m'attraper un bloc là avant de faire le dash à gauche je le dis mais je le fais pas mais je savais plus que c'est je savais pas que c'était aussi prêt quoi je crois que c'était encore un peu plus loin mais pas du tout merde ben là j'ai j'ai un peu merdé sur mes directions je suis un peu obligé quand même je suis un peu obligé parce que je sors par le bas et vu que je fonce en bas je peux pas gripper à gauche quoi à moins que j'arrive à faire bas en sortant si je vais en bas peut-être que je vais pas foncer dans les pics je vais tenter ça sinon je vois pas trop là je vais dans les pics putain mais le truc il met 15 ans à se lever quoi ouais c'est hard quoi là je vois pas ouais non j'ai fait n'importe quoi c'était celui d'après bon bah je sais pas j'essaye encore un coup ouais je suis obligé de foncer dans bas coupure j'essaye de voir comment faire ça ça marche ok très bien plutôt bien ok alors ici je vais jeter la méduse dès que je sors à droite je vais à gauche je m'accroche à gauche peut-être autant que le box dégage ensuite c'est loin quand même attends fais voir comment ça se passe là ah on peut d'accord on s'accroche sur le côté je sais pas ce que j'ai pris par contre faut que je saute à un moment donné ou quoi ah ça doit être ça et j'enchaîne derrière ouais faut que je saute en sortant putain le bordel ça c'est raté j'enchaîne comme ça putain c'est quand même complexe déjà après je prends lui je prends le ah il y a une fraise là-haut je suis gauche haut il faudrait que j'ai la méduse là à gauche putain c'est très serré comme bloc donc pour faire le saut faut le faire immédiatement à la limite merde comment je garde faut que je la garde la méduse oh putain j'étais pas du tout sur le bon truc là ah parce que là ça explose putain ça va être compliqué oh j'oublie ce saut peut-être le lâcher comme je le fais là bon allez deux essais ok bah coupure ok cool yes c'est passé bon là aussi je vais regarder une soluce pour savoir vraiment comment optimiser le truc c'était c'était assez dangereux quoi enfin dangereux compliqué alors là je vais te projeter je vais récupérer ça je lâche la méduse j'imagine que je vais la récupérer pas sûr bref si je m'accroche là hop je saute j'ai une diagonale si en fait je vais récupérer la méduse qui arrive là je vais la lancer ici pour que ça aille peut-être là lui je vais le reprendre pour l'envoyer là je descends très vite je vais aller à gauche hop je prends appui là je fonce c'est fini il y a une fraise en dessous wow ok il faut y aller avant que le bloc se mette tâche wow oh putain la fraise je sais pas trop oh putain on va vite en tout cas il va falloir récupérer la méduse clairement quel enfer ouais c'est dans l'idée c'était bien ce que je pensais merde bah oui c'est assez chaud quand même parce que faut atterrir pile où il faut ouais non peut-être que je prenne appui comme je fais oula j'étais un peu trop bourrin comment tu as la fraise là après bon et là je finis quoi attendez je fais une petite pause je vais voir comment il fait sur la vidéo pour avoir la fraise ok ça c'est bon ensuite je reprends appui là hop c'est bon voilà j'ai fait la route avec la fraise c'était pas ultra compliqué en soi mais c'était en fait la même chose sauf qu'il fallait faire un slide glisser avant que la plateforme arrive et et en dessous ça va c'était pas la mort alors attends ici je fais à gauche je fais une diagonale de droite et je descends ça va me propulser je fais gauche droite saut un peu peur pour le saut là parce que il va falloir en faire ça ça va me propulser je saute lui il va me re je vais le retrouver là je re saute à la limite faut que je m'accroche ah ouais ça va aller là putain et merde il y a une fraise là aussi il y a un checkpoint là ok alors déjà ah faut que j'enchaîne direct oui j'ai fait bap autant il faut pas gripper bon faut activer celui-bas ok je vois le truc putain ah la vitesse quoi faire un dash direct en haut je pense une fois qu'on pense qu'on l'a enclenché bien sûr ah ouais non mais c'est immédiat quoi waouh putain c'est hard j'ai tenté le dash direct je suis pas sûr d'être dessus c'est ça le problème ouais voilà le problème c'est que il faut être ultra précis ah d'accord super bon les deux essais je galère il poursuit là oh dommage il va un coupure ok ok c'est bon j'ai eu la fraise également avec alors en fait là bon bah j'ai vu sur également la vidéo il fallait pas prendre la première clé au début surtout ne pas la prendre pour pas activer le bloc et on avait donc ainsi le temps de enfin on pouvait prendre la fraise quoi simplement alors ici qui a conal compliqué gauche je rebondis là waouh ah d'accord mais y'a que ça en fait bon attends voici des trucs si je saute si je saute en sortant du bloc je vais je vais mourir ouais forcément je suis obligé de faire ça c'est de me laisser emmener ah oui mais je gagne un dash oh putain c'était beau ça très bien il y a un bloc ah ouais c'est un tout petit bloc là ok donc je vais m'en servir sans doute pour sauter faire une diagonale ensuite là encore une diagonale hop je prends ça je le lance pour ensuite le récupérer là faut pas que ça aille dans une espèce de nuage pas de nuage mais barrière là en bas avec des particules donc là je le lance je prends ça j'imagine je le reprends hop là je vais planer faut que je touche ce truc apparemment bah je me suis super long là oh putain ça commence ça commence les stages de 100 km bon putain on verra ça se doit passer comme ça ouais ah merde la propulsion bien dégueulasse d'accord j'ai oublié de prendre le truc putain ça va être compliqué putain ça me paraît ultra hard en fait là il faut le prendre alors limite peut-être avec un saut je vais passer ça c'est incompréhensible le chemin à faire imaginons que là je tombe là je prends celui-ci je dash je le reprends je redache j'arrive à prendre ça permet de prendre de m'envoyer là je lâche le je m'accroche là j'attends que la plateforme se base enfin se mettre limite je vais récupérer le oh là là donc là faut passer en bas revenir à droite monter ressort je sens que ça va être vidéo sous peu là je passe plus ça maintenant ça va être complètement barré là ce qu'il demande bon allez deux essais j'ai fait deux diagonales alors que j'étais à l'horizontale ça ça me saoule allez coupure ok oh il y a une checkpoint là bon j'ai vu la suite de la vidéo mais c'est compliqué ok donc là va falloir essayer de passer avec cette merde ouah putain c'est je vois pas trop le timing en plus là bah pourquoi elle a pas lâché en fait faut le lâcher super tout je pense allez deux coups je n'ai même pas pris le truc oh dommage j'y étais oh putain j'en peux plus allez oh oui putain je l'ai eu cette méduse enfin et bah putain c'est intense alors je l'aime bien le stage je l'aime bien c'est juste que là on arrive sur les derniers écrans j'imagine et que c'est too much comme toujours ah tiens il y a du il y a du Tetris là ah ça se unit sur Tetris c'est là la sortie on dirait c'est toujours excessif sur la fin quoi ça c'est un petit peu dommage quoi donc là je vais sauter je prends il faut que je lâche la méduse pour que ça touche la clé moi en bas je fais bas haut rapidement je récupère peut-être la méduse euh il faut que je prenne appui je lance la méduse peut-être que je m'agraie pas ça j'en ai aucune idée donc ces clés là ça va normalement baisser ça ici ensuite je dash dedans je saute j'essaye de me rattraper avec un dash sur la droite hop je suis propulsé je prends ça je descends dash tout cas je gauche un haut là ça a l'air simple comme ça ah putain j'étais pas mal c'était bien ça l'idée putain j'étais bon là putain je savais pas j'ai paniqué il faut que je lance tout de suite la méduse à gauche aïe 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 oh là là putain putain ouais mais je sais plus après faut sauter après ouais deux essais mais je pense que j'ai j'ai presque le truc là j'ai essayé de sauter mais j'ai paniqué putain j'ai du mal à sauter à travers les blocs là merde bon dernier essai et merde on va coupure oh oui y'a rien là y'a pas de piège oh putain c'est pas fini qu'est-ce que c'est que ces lumières rouges putain encore 400 km le truc y'a un checkpoint au moins j'espère oh là c'est temps ce marque quoi thanks donc c'est la fin putain ce méga bloc ça va faire le dégâts je sais par contre donc y'a les clés un peu partout de ce que je vois c'est une méduse ça ok y'en a 3 4 5 6 putain y'a 6 clés donc je prends ça je vais là j'attends que ça remonte à la limite lui je vais le prendre je pourrais me laisser tomber enfin c'est chaud quand même là je descends je prends celui qui est en bas je saute je prends lui peut-être que j'ai les 6 allez on va essayer un peu je vais prendre mon temps m'accrocher à gauche j'avais plus de grippe ou quoi ah peut-être bien d'accord c'est très efficace ah ouais j'ai pas besoin d'utiliser le dash en fait d'accord ça va s'enchaîner comme ça pas mal ouais mais ça ça bouge tellement vite j'ai pas le temps de voir quand ça va taper quand c'est le moment de sauter en fait ouais je l'ai mal fait sans doute merde ok ou alors il faut que je refoute un dash je sais pas là j'étais bien là yes allez hop quoi mais j'ai plus de comment ça j'ai plus de dash euh attends attends comment ça il faut que je garde un dash il faut que je finisse en haut à gauche alors bah non non je peux pas finir en haut à gauche ça y est je fais de la merde bon les deux essais pourquoi il faut que j'ai un dash à la fin quoi comment je vais faire bon bah coupure hein parce que là je vais regarder une soluce je pense ouais ok c'est bon hop là j'ai mon dash alors je vais aller voir la soluce et en fait c'est tout con là où il y avait les cristaux il fallait faire en fait un dash diaconale gauche et en fait je récupérais grâce au cristal le dash bon fallait y penser bon bah c'est cool on a donc fait un niveau difficile ça m'a pris 50 minutes apparemment enfin attends on va voir il y a le temps normalement quand on regarde là putain j'ai les 3 fraises pas mal c'est le temps de journal putain merde c'est vrai que c'est pas les touches putain faut que je vois ce que c'est que ce bug pourquoi je vois les touches du clavier très chelou ça pourtant j'ai pas de joy to key ou autre enfin bref on s'en fout c'était lequel deep blue ouais 51 minutes ouais ça a été long mais bon là pour cette vidéo j'en ai fini avec les difficiles je vais pouvoir me faire plaisir enfin c'est vite dit mais avec un niveau facile il va falloir que j'en trouve un ça serait peut-être bien que je trouve un banc de toute façon on va aller à la surface c'est là où on se trouve normalement les plus simples putain c'est bien joli ici je crois que c'était normal ça on va traîner un peu à gauche donc ça c'est fait non ça m'a bien plu le stage d'avant c'était assez ludique et c'était cool je regarde là vite fait peut-être au dessus là petit ascenseur ok il n'y a pas très loin est-ce qu'il y en a un ah non d'accord c'est des rochers fais voir la vite fait il faut juste que je trouve les niveaux il y a tout à droite sinon mais on va aller dans plutôt à gauche là et on va redescendre pour ça ouais il faut que je passe pas au dessus voilà on va descendre ici peut-être qu'on va en trouver un là par là peut-être que ce chemin était bon voilà on en a un facile là sleeping under stars par contre c'est un niveau à la chapitre 9 là on va bien voir c'est même décor ah par contre je plane à moitié ça risque d'être agréable c'est clairement le chapitre 9 attends faut le foutre au dessus là attends mais pourquoi il y a plusieurs chemins là il y a une fraise en fait ici une clé bon je pense qu'il faut que je choque la clé pour la suite ok donc ça première épreuve obligatoire je pense ok super ça c'est fait je vais aller voir ce qu'il y a à droite parce que je suis monté là mais il y a plein de trucs partout en fait ah d'accord ah mais c'est vraiment comme le chapitre 9 il y a un peu le même genre là où ouais tu avais le centre qui avait plein de verrous il fallait choper toutes les clés c'est clairement une référence les fameux donc il faudra le faire descendre ensuite se faire propulser parce qu'il va ouvrir il va péter et activer cette clé ici je balance le je vais dire le parapluie et la méduse je fais un double dash j'en fais on va voir on va voir merde faut lâcher comment je fais je vais mieux lancer tout à l'heure voilà ça c'est cool je vais quand même essayer de garder ce ah oui faut que je le rattrape ah oui ça risque de chou ça voilà là c'est mieux là c'est cool ok ça passe je lâche putain je suis passé je pensais qu'on avait besoin encore de de la méduse mais je la voyais plus ok donc j'ai une deuxième clé je vais tout de suite aller ouvrir une autre porte comme ça hop si jamais je la paume on sait jamais merde il doit y avoir deux autres accès peut-être là je prends la méduse je lance la méduse là en tombant je prends le ressort je rattrape la méduse je fais à droite je lance je dash à droite j'essaie de récupérer la méduse pour repartir à gauche ça ça dégage normalement putain faut aller à droite après il faut que je lâche là ah il y a un ressort ok putain à la fin faut que j'ai faut que je l'ai la méduse mais je sais pas comment je vais faire on va voir on peut pas est-ce que je peux la prendre sans être propulsé en l'air bouche lâche direct je sais plus comment on fait ouais je crois que c'est ça en fait faut que je fasse ça là je dash et là je grippe voilà c'est ça je me suis juste agrippé là j'ai même pas fait d'impulsion ça va être compliqué bon allez deux essais oh ok j'aimerais bien retrouver voilà putain mon dash non ah putain je vais vraiment être con là la dernière essai merde quel combo on va coupure ok pas de panique c'est bon je l'ai eu c'est pas super compliqué mais l'exécution est quand même hard ce qui différencie avec le mode hard c'est les énigmes mais attends j'ai tout eu ah non il y a au dessus il y a ça là voilà très bien ok donc je vais décoller je vais peut-être refuter un dash encore il y a un checkpoint ah merde oui c'est mais attends je peux pas le faire juste en l'air normalement ah je croyais bon bah c'est pas trop grave non ici ça va être la même non il y a je sais pas si c'est des checkpoints ah d'accord faut l'envoyer là je vais calculer ici donc je vais prendre ça je vais monter j'ai pas besoin du tout s'il y en a eu là c'est bizarre l'effet là la clé elle est nette mais là on dirait qu'elle est dans une sorte de bulle c'est très bizarre comme effet ok on a donc les toutes les clés oula doucement donc on va aller ouvrir ce qui reste changer de fond plus clair est-ce que c'est pareil là donc là attends il y a une sortie c'est un écran intermédiaire en fait là je peux pas aller nulle part bon continuons alors ici t'as le petit oiseau il est quand même joli ce stage bon c'est vachement pompé du chapitre 9 mais même la musique je la trouve très bien quoi alors là l'objectif ça va être sans doute de faire tomber d'un cran en tout cas les poissons pour que ça pète et que ça active les clés là j'aurai un checkpoint bon c'est où ouais ça c'est une grosse connerie ah mais je peux pas redescendre après alors attends si on fait ça ça me tue ma méduse putain je vois pas trop comment je vais faire après le après je le vois pas parce que le bloc là-haut il va attend il va se caler où lui il va il va bouger c'est pas indiqué alors peut-être qu'ils l'ont pas indiqué dans ce stage faire un truc comme ça parce que ça redonne le dash en fait on fait un truc comme ça je pense allez deux essais ça dure trop longtemps non plus ok très bien commencer par lui putain je suis vraiment naze bon bah coupure allez putain c'était c'était beau ça ok c'est bon je suis au checkpoint donc là je vais rebondir j'essaie de rebondir dessus pour aller en haut lui je vais me faire projeter je vais en haut gauche gauche faut que je serai en haut direct je refasse en haut pour être projeté je rebondis sur lui je vais en haut bon évidemment j'ai rien retenu de tout ce que j'ai dit bon on va faire au mieux putain ok diagonale ok ça s'est bien passé donc il y a une méduse là je vais tâcher dedans hop j'ai essayé de passer au dessus je vais prendre cette trampoline je vais être encore projeté là je vais foutre un petit coup pour prendre de l'amplitude je sais pas trop là la vache c'est long c'est encore un truc infini je sais pas si c'est ça qu'il faut faire non waouh alors ok ça c'est bon en fait la méduse je peux pas la faire passer en haut merde putain j'ai mal pris le truc voilà comme ça et on refait voilà on fait en deux temps de cette manière putain mais c'est tendu là je vois pas du tout comment comment je peux passer ça là waouh j'étais très limite ou alors je peux la lancer avant de refaire le retour peut-être je tente ça et puis on verra ouais c'est ça c'est un truc comme ça par contre le timing a l'air hard j'ai oublié oh y'a 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 putain comment ça projette bon bah les deux essais mais je vais en chier je crois j'ai oublié ces trucs là je le retiens pas j'ai failli oublier encore oh merde putain dommage bon bah coupure putain ça y'est yes je suis passé j'ai galéré comme pas possible mais pour les sorties de bloc en fait pour sauter à la sortie d'un bloc je sais pas j'arrêtais pas de me planter je devais paniquer ou je ne sais quoi mais putain c'était c'était ma ma difficulté en tout cas bon là c'est encore très très long comme putain y'a pas de checkpoint ok deux clés alors qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse là bon je pense que je vais essayer de passer de la droite du poisson pour être propulsé je prends le ensuite je prends ça ah ouais mais ah c'est-à-dire qu'il va falloir faire descendre le poisson deux fois là-haut non là aussi on dirait il faut tout le temps garder le la méduse ça a l'air très facile là ok ils sont mieux yes ça a marché ok alors j'ai le début tu te rattrape tu fais ça hop ici tu te fais propulser ensuite là ce qui serait intéressant si d'aller tout droit en haut de rebondir dessus le problème c'est que ok il va éclater le truc mais comment je vais te propulser à droite à droite je peux pas être propulsé magnifique non ok putain waouh ce non-skill bon je sais plus comment j'ai fait pour aller ah putain c'est ouf ah c'est bah oui d'accord j'ai ralenti tout simplement putain je maîtrise rien vraiment j'y arrive plus voilà c'est bien putain mais c'est tendu quoi parce qu'en fait quand je lâche le truc ça part en avant quoi j'aimerais le lâcher juste au dessus mais j'ai pas l'impression qu'on puisse quoi voilà ça c'est bien par contre c'est super chaud comment tu veux que je passe comment tu veux que je fasse là non putain ok ça y est bah je suis pas mal ah mais en plus d'accord ah ouais j'ai pas fait gaffe mais attends il y a il y a un truc qui pète le la méduse là ouais en dessous c'est à dire qu'il faut que je le lance que je reste en l'air un certain mais comme attends c'est infaisable leur truc là je tente un coup enfin si j'y arrive si j'arrive à reproduire déjà le départ apparemment ça va pas être le cas putain s'il te plaît arrête de arrête de bugger je parle à moi même bien sûr ouais vraiment pitoyable allez s'il te plaît voilà merci c'était quoi mon idée je sais même plus pourquoi tu l'as envoyé à gauche pourquoi il est parti à gauche ce con bon bah écoutez deux essais parce que je vais pas arriver à vouloir faire ce que je veux c'est frustrant ah merci mais putain je suis vraiment une brêle mais vraiment quoi je suis vraiment une brêle j'arrive à passer entre les deux personne n'arrive à le faire ça ah ça m'énerve ça m'énerve alors voilà là si je lâche je fais ça bon c'est ça l'astuce mais il faut bien jouer c'est pas je suis pas le bon joueur pour ça je tente encore en dernier coup et je vous mets la bonne séquence oh putain c'est bon là ou pas ça se finit là oui oh putain c'est bon est-ce qu'il y a des trucs là non mais rien allez ça ira pour cette fois bon bah voilà on a fait notre quatre quatre niveaux pour cette vidéo j'ai raté une fraise je suis plutôt satisfait bon c'est cool d'avoir fini sur un facile entre gros guillemets quand même on peut pas dire quand même que ça soit ultra simple je cherche juste un journal en bas oui en bas hop histoire de voir ce qu'on a donc la prochaine fois la quatrième vidéo on va donc faire bah je vais en finir je vais faire deux difficiles je vais faire ces deux là et on fera deux normales voilà on va se garder pour la dernière vidéo où il y a l'ascension tout à la fin donc on se fera un facile et les deux il y a deux normaux qui restent voilà je pense comme ça ça sera assez bien et puis l'ascension sera assez compliquée je pense putain 7h45 mais ouais enfin même temps je suis pas étonné regardez quoi les temps quoi je mets quasiment une heure pour faire un niveau en difficile même le normal quoi vraiment pas simple bon bah j'espère que ça vous plaît en tout cas et on se retrouve donc prochainement pour la suite de l'aventure je pense que c'est une heure pour la suite de l'aventure